Général Claude Laurent, vous quittez cette école de gendarmerie, la caserne Richemont, ici à Molluçon. Après trois années passées à sa tête, finalement, quels souvenirs vous garderez de cet établissement, j'allais dire prestigieux, dans la gendarmerie ? Un souvenir très positif, dans le sens où ça fait partie des grands commandements de la gendarmerie. Donc c'était déjà un honneur de venir ici pour commander cette école. Et je dirais un souvenir aussi de travail, parce que comme il a été évoqué tout au cours de cet après-midi, les attentats de 2015, vu que je suis arrivé entre, malheureusement, Charlie et les attentats de Paris, a fait que la gendarmerie a, vraisemblablement à juste titre, obtenu des personnels supplémentaires, mais seulement à partir du moment où on les obtient, il faut les former. Donc on a demandé un effort conséquent à toutes les écoles de la gendarmerie, qui au cours des années, je dirais, 2016 et 2017, ont absorbé un flux beaucoup plus important que d'habitude d'élèves qui sont arrivés. Nous avons parfois un petit peu réduit les temps de formation, fait travailler les élèves un petit peu plus, les week-ends, les jours fériés, parce que ça arrive aussi en école, de telle manière à ce que ces élèves puissent être de nouveaux gendarmes dans les brigades territoriales, afin d'aider leurs camarades à lutter contre le terrorisme. Expliquez-nous en termes de chiffres ce que représente la caserne Richemont. Alors la caserne Richemont, cette caserne centenaire au cœur de Montluçon, permet à plein régime d'accueillir exactement 1314 élèves. Je n'ai pas plus de lit. Et a priori, chaque élève est dans son lit. Non, ça c'est une petite boutade. Mais quoi qu'il en soit, ces 1314 élèves, je les ai eus pratiquement pendant les deux ans de suite, avec quelques respirations parfois de 15 jours, quand une compagnie partait, la nouvelle arrivait. Et ce qui fait qu'au total, c'est effectivement 32 promotions d'élèves gendarmes qu'ils sont sortis, et 26 promotions d'élèves gendarmes adjoints volontaires, ce qui fait au total environ 6000 élèves qui sont passés dans cette école au cours des trois années que j'ai passées ici. Général, qu'est-ce que ça veut dire être gendarme ? Et deuxième question, est-ce que ce métier a évolué ces dernières années ? Alors, je dirais que sur le fond, le métier a évolué dans les savoir-faire. Parce que, comme on se plaît à dire, et que tous les instructeurs répètent aux élèves, on a deux missions ici. Inculquer des savoir-faire, donc toutes ces nouvelles technologies, dans tous ces nouveaux armements, dans toutes ces nouvelles techniques qui n'existaient pas. Nous ne parlions pas de Turin-Mas il y a encore quelques années. Donc beaucoup de choses ont évolué. Ces savoir-faire ont beaucoup évolué. En revanche, je dirais que le fondement, le savoir-être, être militaire, celui-là a très peu évolué. Et nous sommes toujours dans la même dynamique. Donc effectivement, le gendarme a changé dans ce qu'il sait faire, mais il ne faut pas qu'il change complètement dans son état d'esprit, et dans sa manière de travailler et de répondre aux attentes de ses concitoyens. Alors vous avez été promu général l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Que devenez-vous ? Écoutez, je suis plutôt en fin de carrière. Comme on dit, il me reste trois ans, à moins que M. le Président de la République nous fasse une très très grosse réforme des retraites. Mais normalement, je ne devrais pas être touché, comme il l'a dit dans sa campagne. Donc dans trois ans, je vais vraisemblablement quitter l'institution en activité, même alors qu'en étant général, on ne la quitte pas vraiment complètement. Mais il est possible que j'envisage une petite reconversion dans une fonction peut-être élective, au sein d'une mairie, voire plus, je ne sais pas encore. Il me reste deux-trois ans pour réfléchir. Et de toute façon, je serai obligé de changer, parce que le militaire ne peut pas être un élu. Donc à un moment, il va falloir que je choisisse. Et ce moment est peut-être bientôt arrivé. Alors vous êtes de Chalon-sur-Saône, un département. De Mont-Saône-les-Mines, exactement. De Mont-Saône-les-Mines, exactement, donc en Saône-et-Loire. Vous avez néanmoins décidé de vous installer à Nevers. Pourquoi ? Oh, c'est une opportunité. Nous cherchons en Bourgogne, de toute façon. Nous avons cherché sur Mâcon, Chalon, Dijon. Après, budgétairement, on ne peut pas s'installer partout, même avec la solde en général. Mais ce n'est pas une solde du privé, quand même. On vit bien, je ne me plains pas. Mais on ne peut pas non plus s'acheter 200 m² à Dijon, comme ça. Donc on a cherché. Et une opportunité s'est offerte à Nevers. Une opportunité pour mon dernier enfant, qui rentre dans une première. Et pour une suite de ses études, qui sera peut-être plus favorable sur Nevers. Donc il veut se lancer dans l'art, dans le webdesign. Et il y a des choses sur Nevers qui nous intéressent. Donc on a choisi une ville bourguignonne, parce qu'on reste bourguignons. Et alors, pourquoi pas Nevers ? On a eu une opportunité. Voilà. Garder-Ruicouat, comme souvenir du département de l'Allier, ancien Bourbonnet. Alors, je dirais, comme l'a évoqué tout à l'heure le général, c'est mon deuxième séjour. Parce qu'en début de carrière, j'ai vécu sur Moulins. Là, j'ai vu une autre ville, qui est Montluçon. Alors Moulins, je dirais que je ne la connaissais pas trop. J'étais à l'époque gendarme mobile, donc jamais là. Donc je connaissais très peu la ville. Là, j'ai trouvé une ville attachante, avec des gens, un monde associatif très, très développé. Donc je l'ai évoqué. J'ai fait partie au minimum de deux clubs, entre guillemets, pour m'occuper des enfants. On me l'avait donné quand j'étais garçon, à moi, la possibilité de faire du sport et de m'aider. Et donc je rends. C'est simplement un esprit de simplement, bêtement, de rendre ce que j'ai eu, parce qu'on m'a aidé à faire énormément de sport. Et donc je le rends à mon fils et à ses copains. Le nombre de fois où j'ai transporté avec un véhicule assez important, j'ai un 7 places où j'emmenais la moitié de l'équipe de handball ou la moitié de l'équipe d'athlés dans ma voiture, pour aller sur un stade, une salle de sport, pour que les jeunes s'épanouissent dans le sport. Et puis sinon, des gens accueillants, des voisins. J'ai vécu dans un quartier sympathique, où on a commencé à faire des fêtes de voisins. Et maintenant, je ne sais pas si on a institué, mais on s'est vu en trois ans, on s'est vu 7-8 fois. Chacun s'est invité au minimum deux fois, dans les jardins des uns, des autres, pour créer une vie de quartier. Voilà. Mais donc, un très bon, je dirais, un très bon ressenti de mon luçon. Merci, général.